Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vincent, je suis l'un des collaborateurs de Véronique. On travaille ensemble depuis plusieurs mois et là, je vais prendre du temps pour interviewer des professionnels du monde animalier et donc vous allez pouvoir avoir accès à ces partages-là gratuitement sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes vous-même professionnel dans le domaine animalier et que vous voudriez être interviewé et passer sur cette chaîne, contactez-nous ou laissez un commentaire, on regarde les commentaires régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une bonne interview. Bonjour Patrice, comment tu vas ? Bonjour, écoute, je vais bien, ça ne va pas trop mal. Ok, super. Alors, je voulais qu'on puisse discuter un peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie ? Alors, dans la vie de tous les jours, je travaille dans l'assurance. Je m'occupe de rédiger et pièces contractuelles des contrats santé, des contrats assurance de personnes, principalement assurance de personnes. Et en complément, quand je rentre, je m'occupe de mes chats. Donc, je fais de l'élevage d'exotiques sur terre. Et j'ai aussi une petite compagne qui est une Boston Perrier, qui a six ans. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? L'élevage, j'ai commencé en 99, je crois. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans. Et j'ai eu des coupures. Donc, j'ai commencé par élever des perçants. Après, j'ai eu l'occasion, avec la personne qui partageait ma vie à cette époque-là, d'élever des abyssins. Donc, on a élevé des abyssins silver. Principalement, on essayait de faire du silver. Et autrement, on a eu beaucoup d'animaux. Beaucoup, beaucoup d'animaux, on va dire. Il y a eu beaucoup de chats qui sont passés par chez nous. On a récupéré plusieurs chats, dont un très beau Bengal Snow, à une époque, mais qui était très sauvage. Il vivait dans un grenier chez les gens et arrivait à la maison. Il était très sauvage. Donc, un jour, on l'a fait stériliser. Et puis, un jour, il est parti. Et il n'est jamais revenu à la maison. Enfin, il revenait, mais il n'est jamais venu revivre avec nous. Et on a eu un Singapura. On a eu plein de chats de races différentes et de chiens différents. Et depuis six ans, je me suis remis juste sur l'exotique shorter parce qu'avec l'âge, je suis devenu plus fainéant et le persan, c'était un peu trop de boulot. OK. Là, du coup, c'est plus simple, moins chronophage peut-être ? Oui, il y a moins de terretage à faire qu'avec le persan. Est-ce que pour devenir éleveur, tu t'es formé ? Est-ce que tu as suivi des formations particulières ? Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ? Il y a une vingtaine d'années, on ne nous en demandait pas autant. Donc, j'avais quand même été faire un stage. Je ne me rappelle plus du nom de l'éleveuse, mais c'était une éleveuse de chinchilla. J'avais été faire un stage de trois jours chez elle pour voir un peu comment ça se passait. Elle avait un assez gros élevage, d'avoir une trointaine, une quarantaine de chats. Et pour avoir le certificat de capacité, j'ai juste écrit et on me l'a envoyé. Donc, il n'y avait pas d'examen à passer à cette époque-là. Quand je me suis relancé, je ne m'étais pas mis vraiment au fait de tout ce qui avait à passer. Et donc, depuis, j'ai fait la formation pour avoir le certificat en bonne et due forme. Je vais sûrement essayer de passer le TAV pour le transport. Il y a un petit peu de tout là-dessus. On ne sait pas trop si il nous le faut pour aller en expo ou pas. Mais bon, on apprend toujours des choses. Donc, je me formerai comme ça. J'ai beaucoup lu de livres à l'époque du Persan. J'ai acheté tous les livres que je trouvais sur le Persan pour me renseigner au maximum. Et j'ai eu l'occasion de fréquenter des gens comme Alice Grisson, qui était assez proche de mon ex-fam. Donc, j'ai quand même discuté pas mal avec elle sur la génétique et tout ça. Et j'ai eu l'occasion, j'ai rencontré, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans le milieu félin, dans le milieu des expositions, parce que j'ai été intégré par des personnes autour de moi. Et j'ai eu l'occasion de parler à pas mal de juges et tout ça. Je me suis formé sur le TAV comme ça et avec de vieilles éleveuses et tout ça qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses. Ok, super. Donc, beaucoup par empirisme, en fait, par échange avec les gens. Tout à fait, oui. Ok, super. Il y a un de tes chats derrière, je crois. C'est top. Ah oui, il va peut-être être dérangé, il y a du monde. C'est très bien. C'est tellement 26 adultes et puis 5 bébés, quoi. Ok, ouais. Donc, c'est un élevage familial en termes de taille ? Oui, très familial parce que je vais jusqu'à garder les retraités, quoi. Je ne replace que très rarement mes chats. Donc, je me suis limité à une dizaine de chats à la maison, stérilisé et entier, compris, quoi. Ok, ouais. Et est-ce que tu as rencontré Véronique Hubert sur le trajet ? Et si oui, comment est-ce que tu as pu échanger avec elle sur certains sujets ? Avec Véronique, j'ai suivi la formation avec elle depuis qu'elle l'a mise en place l'année dernière. Du coup, on a échangé beaucoup. Elle est très loquace sur les forums et tout ça. Donc, elle est toujours là pour répondre un peu moins maintenant. Elle a eu des petits soucis. Mais autrement, elle est toujours disponible. Et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, même en dehors de la formation, pendant la formation, pendant les entretiens qu'on avait. On a quand même beaucoup échangé, même sur l'élevage. On a pas mal discuté, quoi. C'est vrai que sa formation va au-delà de la formation typique, de savoir quel papier pour remplir et comment pour faire les déclarations. Donc, c'est vrai que si on rencontrait pas mal de gens comme ça autour de nous, ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Oui, du coup, bien sûr. Et s'il y avait une chose que tu pouvais transmettre, transmettre ou que tu voudrais partager par rapport à cette formation que tu as pu suivre avec Véro, ce serait quoi ? Je vois souvent les gens qui disent, est-ce qu'il faut qu'on prenne la TVA ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on prenne la TVA ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Une URL ? Une EI ? Ils ne savent pas trop. Et c'est vrai qu'elle nous oriente un petit peu par rapport à ce qu'on veut faire, mais elle nous permet surtout de nous ouvrir sur tous les choix possibles et imaginables. À quoi on peut prendre notre décision nous-mêmes, même si elle peut nous orienter si on a besoin. Donc, ce qui est pas mal, c'est que c'est assez général, quoi. On prend tout ce qu'on peut prendre dedans. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'on pouvait la recontacter si on avait d'autres questions par la suite. Il y a des choses, parce que c'est vrai que la formation par elle-même, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai compris. Et puis, arrivé là, trois ou quatre mois après, on se propose une question, quoi. Donc, c'est vrai que petite piqûre de rappel, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas de mal, quoi. Et c'est vrai que j'ai partagé pas mal de choses autour de moi. À chaque fois, c'est vrai, on fait un peu sa pub. OK, ouais, ça marche. C'est pas inutile, tout ce qu'on apprend, il n'y a rien d'inutile dedans, quoi. Ça ouvre un peu l'esprit aussi, quoi. On peut se poser d'autres questions après et faire des recherches. OK, super. Et aujourd'hui, avec cet élevage ou dans l'élevage, est-ce que tu as des projets, des choses que tu veux développer ou comment tu comptes avancer dans les mois, dans les années qui viennent ? Comme j'ai une maison qui est en totale rénovation, je souhaite aménager un petit peu plus, entre guillemets, en tant que châterie, quoi. de faire des aménagements extérieurs pour que les chats puissent sortir en toute sécurité. C'est vrai que l'extérieur que j'ai est clos de mur de plus de 2 mètres, donc logiquement, il ne se sauve pas. Sauf qu'une fois, j'en ai retrouvé un sur le toit. Donc, j'ai dit, toi, tu ne sors plus. Et donc, si je faisais une volière, j'ai vraiment installé une châterie extérieure. C'est vrai que ça ferait peut-être un peu prison chez moi, après, mais chez moi. Chez eux, puisqu'on ne vit plus chez mes chats que chez moi. Mais ça amènerait du confort aussi pour eux de pouvoir rentrer, sortir comme ils veulent, quoi. C'est quand même, même si je ne les laisse pas sortir très souvent, ou sous surveillance, c'est quand même plus agréable pour eux qu'ils puissent aller prendre l'air l'été, surtout, quoi. Ça leur permet de sortir, je pense que ça leur permet d'être mieux aussi, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. C'est vrai d'aménager un peu plus le côté châterie, quoi. Super. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui sont nouveaux, ou des personnes qui veulent se lancer dans l'élevage, qui regardent la chaîne de Véro, ou qui suivent Véro sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a souvent des questions sur les aménagements à prendre en compte, peut-être les budgets, etc. Et avoir un retour comme ça, c'est hyper intéressant de voir comment on peut faire évoluer un élevage. Je pense que ça fait partie de l'élevage d'avoir un extérieur sécurisé, quoi. Déjà, c'est un certain investissement dans les animaux qu'on a à la maison. Le fait qu'ils puissent éventuellement croiser des chats extérieurs ou qu'ils puissent se sauver, c'est quand même un peu risqué. C'est ce que je mets à chaque fois dans les échanges quand les gens pleurent, parce que le chat s'est fait écraser ou empoisonner par le voisin. Je leur mets toujours, malheureusement, sa boîte des chats, il ne faut pas les laisser sortir ou alors une sortie sécurisée, quoi. C'est vrai que c'est plus complexe sur ce point-là qu'avec des chiens. Le chien, dès l'instant que c'est clos, je me vois chez moi, comme il y a des murs de 2 mètres, la chienne, elle ne pourra jamais se sauver, quoi. Et les autres chiens ne pourront pas rentrer chez moi. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je serai plus tranquille. Je peux laisser la chienne dehors toute la journée sans problème, quoi. Parce que les chats sont quand même beaucoup plus agiles et il y aurait plus de problèmes, quoi. OK, super, Patrice. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler ? Qu'on n'a peut-être pas abordé ? Dans le côté de l'élevage, il y a aussi le côté exposition, le côté sorti, de voir du public et de pouvoir échanger. J'ai fait des expositions depuis le début, depuis les années 2000. Et c'est vrai que de pouvoir échanger et d'expliquer aux gens, parce que beaucoup veulent telle ou telle race de chats, ou j'en ai encore aujourd'hui parlé avec des collègues à qui je proposais un chaton. Et elle me dit, oh ben non, pas un chat de race, parce que c'est toujours malade, c'est vachement plus fragile. Les gens se font une image du chat de race comme un chat en porcelaine, quoi. Je lui dis, moi, je n'ai jamais eu de gros problèmes avec mes chats, de grosses maladies, il suffit de faire attention. C'est vrai que les croisements, il n'y a pas de consanguité, il n'y a pas de choses comme ça à la maison. Donc, j'essaye d'avoir du chat sain. Et je lui dis, avec un chat sain, il n'y a pas de problème, quoi. Des chats de race, ça peut vivre 20 ans comme un chat de bouilletière. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de fragilité dans le sens où il y a plus de consanguité, plus de travail, donc c'est moins naturel. C'est vrai que dans la nature, une mère avec ses chatons, si les chatons sont faibles, ils vont mourir. Dans l'élevage, on va tout faire pour que le chaton faible puisse s'en sortir comme les autres. Donc, il sera peut-être un peu plus faible que les autres, mais ça n'empêchera pas qu'il aura une belle vie quand même, quoi. Et le fait de pouvoir échanger tout ça dans les expositions, d'avoir l'échange avec le public, de voir avec les futurs adoptants ou les adoptants qui viennent à la maison. Certains, je les revois encore quelques années après et sont toujours heureux de discuter, de pouvoir échanger sur la race ou sur le chat par lui-même qu'ils ont adopté. Et donc, c'est vrai que dans le métier d'éleveur, il y a aussi le métier, je dirais, de communiquant, de pouvoir expliquer aux gens, de désacraliser un peu l'élevage et d'expliquer aussi pourquoi un chat d'élevage ou un chien d'élevage peut arriver à des prix des fois assez élevés, mais il faut qu'ils comprennent derrière que s'ils veulent un beau chat, il a fallu qu'on fasse des investissements, il a fallu qu'on fasse des concours, parce qu'ils sont bien contents, même si c'est un chat de compagnie, ils sont toujours contents. Ah bah oui, le père, il est champion quand même, mais pour qu'il soit champion, il a fallu faire des expositions. Une exposition, c'est grand minimum 100-150 euros la journée, en comptant les déplacements, des fois les hôtels et l'inscription, parce que les inscriptions ne sont pas données. Donc, d'expliquer tout ça et de communiquer, je pense qu'on arrivera à faire bouger un peu les choses. Ça marche, Patrice. Eh bien, je vais mettre de toute façon de quoi te retrouver dans la description à côté de la vidéo, comme ça, les gens pourront te contacter s'ils ont des questions ou autres. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. De rien. Avec plaisir. Et puis, prends soin de toi et à très vite. Merci, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada